... Isabelle Martinet s'est renseignée. D'abord, il y a la loi, mais ça c'est nouveau. Oui, une nouvelle loi, une loi numérique qui a été promulguée le 7 octobre dernier, qui protège mieux le consommateur. Pourquoi ? Parce que nous avons quand même en 2015 la bagatelle de 835 millions de transactions e-commerce qui ont été effectuées en France. Et sur ces transactions, il y a énormément d'achats Internet qui concernent le monde du loisir et des vacances. Et effectivement, c'est un domaine où on a envie d'être un peu rassuré, où on va consulter les avis des internautes avant de choisir par exemple un hôtel. Oui, mais, oui, mais, ces avis sont pipeaux ou pas ? Et le problème, c'est comment savoir s'ils sont pipeaux ? Premièrement, première chose, se méfier des avis qui sont extrêmes. C'est-à-dire, si l'avis est dithyrambique, il peut par exemple avoir été téléguidé par le responsable de l'hôtel. Si, en revanche, il est extrêmement négatif, il peut émaner du concurrent de cet hôtel. Donc déjà, il faut éviter ça. Deuxièmement, vérifiez... Il faut éviter. Comment vous faites le tri ? Alors, comment vous faites le tri ? Alors, le problème, c'est déjà, si vous voyez un avis extrême, vous l'évitez. Deuxième point, cette loi qui vient d'être promulguée, pourquoi elle protège mieux le consommateur ? Parce qu'elle incite, je dis bien l'incite, ce n'est pas une obligation mais une recommandation. Elle incite le site marchand à vérifier les avis des internautes avant de les publier et à informer le consommateur sur les moyens de vérification qui ont été utilisés. Ça veut dire que nous avons derrière des cabinets d'experts spécialisés qui vont vérifier que la personne qui émet un avis est déjà une personne réelle, qu'elle a bien, entre guillemets, consommé, elle a bien acheté une prestation, elle a bien séjourné dans l'hôtel où vous comptez vous rendre, et que les propos sont modérés. Après, comme on fait nous, simples consommateurs, on vérifie qu'il y a bien une petite norme NF ou qu'il y a bien le logo de cet expert. Nous avons rencontré un expert, entre guillemets, canon. Il faut le payer l'expert ? Ah oui, mais ce n'est pas vous qui le payez, c'est le site marchand. Et ça rassure le consommateur. Ça ne veut pas dire que les avis non vérifiés sont tous mauvais, mais c'est déjà une garantie pour le consommateur. Nous avons rencontré un expert régulièrement consulté par la Commission européenne et les associations de consommateurs. Donc, sérieux, voilà comment ils travaillent, voilà les nouvelles garanties pour nous, consommateurs. Les domaines les plus concernés sont les domaines des voyages et des loisirs, l'hôtellerie en particulier, ainsi que la restauration. On a observé que des domaines comme par exemple les campings et les gîtes sont moins concernés par cette problématique des faux avis. Un autre domaine concerné par les faux avis est le domaine des produits électroniques. Donc, par exemple, dans l'achat de téléphones portables, certains revendeurs vont avoir tendance à survendre leurs produits en écrivant de manière répétée, très bonne livraison, très bon produit. Et ce ne sera pas forcément un avis réel, ce sera un avis inventé par le vendeur. Les astuces que nous recommandons pour repérer au premier coup d'œil les vrais avis et les faux avis, tout d'abord de regarder le nombre d'avis, il faut qu'il y ait un nombre suffisamment important, de regarder qu'il y a un bon mélange entre des avis positifs et des avis négatifs. La troisième astuce que nous recommandons est de vérifier la périodicité et la régularité des avis. Par exemple, si sur une quinzaine de jours, il y a beaucoup d'avis qui sont laissés soudainement, on peut imaginer que ces avis ont été laissés justement pour remplir cet hôtel ou le restaurant à ce moment-là. Et enfin, il faut vérifier que l'avis n'a pas été laissé par un robot ou par un spam et que c'est bien une personne réelle qui a laissé cet avis. Aujourd'hui, la seule garantie qu'a le consommateur pour savoir si un avis a été laissé par une personne réelle est de regarder si le site est accompagné d'un logo ou un label de confiance type Trusted Shops, Fianet ou Lafnor. Cela signifie que les avis ont été contrôlés par la plateforme, à savoir vérification de l'email et vérification de l'achat. Le projet de loi numérique prévoit d'imposer aux sites qui veulent publier des avis, d'expliquer les méthodes de vérification qu'ils vont utiliser pour authentifier les avis qu'ils vont publier. Indiquer ces méthodes de vérification ne sera pas obligatoire, mais ce sera tout de même un bon critère d'orientation pour le consommateur. La loi a donc été promulguée. Youpi ! Ce n'est pas peut-être fiable à 100%, mais c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a vécu. Exactement. C'est un premier pas quand même pour rassurer le consommateur. Merci Isabelle. Et à tout à l'heure. La météo dans quelques instants. Avec Nathalie Rioué. Oui, il fait un peu frais ce matin. Oui. Il fait un peu frais ce matin.